L'objectif de la vidéo est de présenter l'application Quiz Wizard. Donc ici j'ai fait une petite recherche sur Google, Quiz Wizard, donc il me renvoie le premier lien ici. Et vous pouvez cliquer sur Get Quiz Wizard pour pouvoir vous créer un compte. Alors pour l'instant c'est entièrement gratuit, mais vu la performance de l'outil, je pense que assez rapidement il y aura des plans payants. Ici je vais passer en mode français. Et si vous avez un compte, vous pouvez vous connecter là, sinon il faut faire ici s'inscrire. Donnez votre adresse mail, un mot de passe, ensuite je crois qu'il faut donner sa date de naissance. Et en quelques minutes, vous avez accès à l'outil et vous pouvez créer vos premiers quiz. Donc moi j'ai déjà fait ce travail là. Donc ici je suis connecté et je vais créer des contenus. Alors, c'est quoi la particularité de Quiz Wizard ? C'est que c'est dopé à l'intelligence artificielle, donc du coup je peux lui donner un document, du texte, une thématique, une vidéo YouTube, un lien sur Internet ou un fichier audio-vidéo, et qu'à partir de ce document, il va me créer automatiquement un quiz. Et en plus, ce quiz, je pourrais l'injecter dans tout un tas de plateformes, dont Moodle, que j'utilise en cours. Donc là, je vais vous faire une première démo. Cet après-midi, j'ai une plurie sur la RGPD avec ma collègue Muriel. Donc on a préparé un document et j'ai préparé des vidéos. Donc je vais commencer par le document. Je prends mon PDF ici. Alors je peux lui dire si je veux qu'il analyse toutes les pages ou seulement une plage de pages de mon document. Là, on va lui dire de faire tout le document. Il faut lui dire si c'est scanné, parce que si c'est scanné, il va être capable d'essayer d'aller lire sur les images qui sont scannées. Et je fais continuer. Ensuite, il me demande quel type de contenu je veux créer. Donc je peux faire un questionnaire à choix multiple. Et là, je lui dis, là il y aura une bonne réponse et trois fausses par question, mais je peux changer ça. Ensuite, je peux ajouter des questions ouvertes. Bon, ça c'est, si c'est pour les faire travailler sur une notion, pourquoi pas. Si c'est pour faire un quiz d'évaluation, je vous déconseille. On peut aussi, c'est en bêta, lui demander de faire un texte à trous. Des jeux de cartes, ça c'est plus pour réviser, par exemple, le cours. Un brainstorming pour les faire réfléchir sur un thème. Qui est bien sûr lien avec le PDF que vous avez donné. Et on peut aussi faire des associations entre réponses et questions pour trouver lesquelles sont correctes. Là, je vais faire ça pour la démo. Je vais demander des questions à choix multiple avec une seule bonne réponse possible. Et là, je fais générer le contenu. Donc là, suivant la taille du document, ça peut être assez long. Vous voyez qu'ici, ça a été relativement court. Si jamais le document est long, il va même vous proposer de découper le quiz en plusieurs sections. Là, a priori, il a réussi à me faire 10 questions sur le contenu du dossier. Que signifie le sigle RGPD ? Donc là, avec différentes possibilités. C'est bien ça la bonne réponse. Quand le RGPD est-il entré en application, c'est bien ça la bonne réponse. Évidemment, là, je peux changer. Si je veux modifier les réponses proposées, je peux. Parce que là, on met tout en 2018. Ça complique la tâche pour les étudiants. Donc, si vous voulez mettre des choses en 2020, 2022, et qu'il n'y ait qu'une seule bonne date en 2018, par exemple, pourquoi pas ? Vous pouvez aussi ajouter des propositions de réponses manuellement. Et vous pouvez même lui demander de générer plus de questions si vous voulez avoir 20 questions, par exemple, pour faire une note sur 20. Là, on va s'arrêter à 10 questions. Ensuite, vous pouvez exporter ça dans différents formats. Donc, vous clap, vous flash, Word, Excel, Moodle, que moi, je vais utiliser, Pronote, Anki, et QTI. Je veux vous que je ne connais pas cet outil. Et là, moi, je vais lui demander un XML pour Moodle. Donc, je clique dessus. J'enregistre. Par contre, donnez un nom à votre XML, parce que si vous en faites beaucoup. Vous voyez, j'ai fait un petit test sur mon cours sur l'ESO. J'enregistre. Et je peux le sauvegarder aussi dans un de mes cours. Donc là, moi, je vais le sauvegarder dans mon cours Conception Web. Alors, je n'ai pas encore exploré cette fonctionnalité, mais a priori, on peut avoir des cours publics, c'est-à-dire qu'on peut, sur Quiz Wizard, mettre à dispo les choses qu'on a préparées pour nos cours. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vous montre à partir d'une vidéo. Je vais prendre le lien ici, parce que j'ai déjà eu des erreurs en prenant l'URL Contenu Embarqué. Ensuite, ici, je retire mon document dans la source. Et, dans le type de contenu, je vais mettre la vidéo YouTube. Ensuite, je lui dis que je veux des questions à choix multiples, toujours pareil, et je fais Générer le contenu. Ensuite, ici, je peux faire comme tout à l'heure, soit j'exporte le fichier pour Moodle, Alors, vous pouvez aussi faire des quiz sur Pronote avec ça. Moi, je n'utilise pas l'outil, mais a priori, c'est prévu pour. Donc là, ça va être RGPD Installation. Et je vais aussi le ranger dans mon cours de conception web. Et voilà. Merci. 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 Sous-titrage FR ?